Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non, c'est une plaisanterie. Je vous remercie des efforts que vous avez fournis et j'espère que vous continuerez à vous battre pour ce centre. Sous-titrage Société Radio-Canada 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Sous-titrage Société Radio-Canada Je crois qu'on n'a plus rien à se dire, tous les deux. Comment ça, plus rien à se dire, tu plaisantes ? Je suis toujours ton mari, non ? Je me suis réveillé un matin, ma femme avait disparu. Tu trouves ça correct ? Fernando, je suis désolée. Mais nous deux, ça ne peut pas marcher. Et puis, j'ai refait ma vie et... Eh bien, pas moi ! Ne me rends pas les choses plus difficiles, d'accord ? Je ne peux pas vivre avec toi. J'ai abandonné l'armée et tout ce que j'aimerais... Quel que tu racontes, l'armée n'a rien à voir là-dedans ! Fernando, nous deux, c'est de l'histoire ancienne. Dis-moi que tu ne m'aimes plus. Je veux te l'entendre dire. Tu sais tout comme moi à quoi tu as choisi de consacrer ta vie. Et moi, je ne veux pas passer la mienne à attendre ce fichu coup de fil et qui m'apprendra que tu es mort, je ne sais où. Tu es ma femme. Jamais je ne t'ai menti sur mon travail. Tu savais à quoi t'en tenir. Je ne te demande pas de changer, Fernando. Seulement, tu dois accepter que moi, j'ai changé et que la vie que je mène à présent me convient. Et nous deux, alors ? On part comme ça, chacun de son côté ? C'est ça que tu proposes ? Je n'en sais rien. Je ne sais pas, dans quelques mois, on pourra peut-être s'appeler... Arrête de me raconter des salades. J'ai besoin d'un peu de temps. Tu me quittes et tu crois qu'on peut rester amis ? Je te demande pardon. Je ne comprends pas. Pourquoi on ne pourrait pas se voir de temps en temps ? Ça suffit, arrête. Je pars lundi, j'ai une nouvelle affectation. Et il t'envoie où ? Tu vois, c'est ça que je ne veux plus, ce genre de vie. Housing... C'est ça, ça va. C'est ça. Il y a beaucoup de monde devant cette entrée. Je continue jusqu'à l'autre ? Non, ça ne fait rien, arrêtez-vous. Doucement les filles, je suis là. Calmez-vous, me voilà. Ne vous battez pas, il y en aura pour tout le monde. Un autographe, un autographe ! Roberto ! Roberto ! Et moi, moi, moi ! Roberto ! Si vous voulez, Roberto ! Allez, laissez-moi passer, je dois aller travailler. Non, non, c'est tout. C'est tout. Roberto ! Roberto ! Roberto ! Pardon, qu'est-ce que vous dites ? T'es trop bon. Roberto ! Encore reviens, Roberto ! Ouais, moi aussi je vous aime. On t'aime ! Roberto ! Bonjour ! Excusez-moi, monsieur, seuls les membres de l'équipe sont autorisés à entrer. T'es nouveau, non ? Tu sais pas qui je suis ? Je suis Roberto Arenales, je joue Alberto. Je regrette, vous n'êtes pas sur la liste. Comment ça, je suis pas sur la liste ? Tiens, regarde, Roberto Arenales, mon nom est marqué ici. Oui, mais il est barré. J'ai reçu l'ordre de ne pas vous laisser entrer. Eh bien, quelqu'un de la production va en entendre parler. S'il vous plaît. Adéla ! Est-ce que tu as vu Carmen ? Eh non, depuis que tu l'as virée, je ne l'ai pas vue. Je n'ai rien à voir avec cette décision. Et puis je ne voulais pas que ça se passe ainsi. Oui, tu dois être terriblement affectée. La vie continue, Adéla, et je vais avoir besoin de soutien. Je veux que tu sois notre directrice des études. Tu te moques de moi, non ? J'aimerais que tu acceptes, je t'assure. Que va-t-il advenir de Gaspard ? C'est un professeur compétent, mais son sort est déjà réglé. Le conseil n'en veut plus comme directeur des études, et moi, j'ai besoin d'une personne de confiance. Personne ici ne t'accordera la sienne. Dommage, je ne veux pas d'une personne étrangère à l'école. Adéla, notre relation a été un peu houleuse jusqu'à présent, mais je crois qu'ensemble, nous ferions un bon tandem. Alicia, ne compte pas sur mon aide. C'est clair ? Ça me chagrine beaucoup. Tu connais bien les professeurs, les élèves aussi. Et puis, il ne reste plus que deux semaines avant les examens de fin d'année. Et ta sœur aurait bien besoin qu'on soit indulgent et compréhensif. Dans sa situation... Je crois l'avoir été. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est bien qu'on est vendredi. Tout le monde est sur les rotules, alors j'espère que vous ferez mieux lundi. D'accord ? Bonne fin de semaine à vous tous ! Bonjour chérie. Je t'ai trouvé très fraise-ballée, très colorée. Ça m'a beaucoup plu. Alors, comment vas-tu ? Ça fait longtemps que je ne me suis pas senti aussi bien. D'ailleurs, je viens de visiter un petit local commercial qui se trouve pas très loin. Ce serait parfait comme atelier. Papa, il faut qu'on parle. Qu'est-ce que se passe-t-il ? Ça te paraît pas une bonne idée ? Tu peux venir le voir si tu veux. Non, c'est pas sage. Écoute, il va falloir faire une croix sur nos projets. Comment ça, faire une croix sur nos projets ? En fait, Pavel a perdu... On a perdu... On a perdu le billet. Quoi ? Dimitri l'a jeté à la poubelle par erreur. Je peux pas le croire. Je pense plutôt qu'ils essaient de te rouler. Non, papa, non, personne n'essaie de me rouler. On a perdu le billet et il n'y a rien à y faire. Je suis désolée. Vraiment désolée, je t'assure. Lastico, t'as le numéro de téléphone du réalisateur. Je crois que oui. Tu sais ce qui se passe, toi ? J'ai appelé tout le monde et on refuse de me dire quoi que ce soit. T'es pas encore au courant ? De quoi ? De quoi ? Dis-le-moi. Dans une nouvelle scène, il est écrit que ton personnage part au Brésil. Au Brésil ? T'en es sûr ? C'est bien, non ? À toi, les Brésiliennes, danser la samba Rio de Janeiro. Ça va, Junior. Quand on t'envoie au Brésil, c'est pour se débarrasser de ton personnage. Voilà Cristobal. Va lui demander. Ah d'accord, je comprends tout. Bravo, bien joué. T'as fini par arriver à tes fins, tu m'as fait virer de la série. Pour rien. C'est ça, et pourquoi on m'envoie au Brésil alors ? Ils veulent essayer d'éviter le scandale. Le scandale ? Quel scandale ? La mère de Sofia t'accuse d'avoir violé sa fille. Tu vas avoir besoin d'un bon avocat. Je reconnais que nous avons été un peu débordés par les derniers événements. C'est pourquoi je compte sur vous pour m'aider à restaurer la réputation et l'image de cette école. D'accord. Et pour ça, il fallait virer la fondatrice ? Cristobal, je sais que la situation est difficile pour vous, mais elle l'est aussi pour moi. Laissez-moi simplement une marge de manœuvre. Voici un plan que j'ai établi pour les deux semaines qui restent d'ici la fin des cours. Merci. Tiens. Permettez, j'ai une petite question. C'est tout, nous ne faisons rien pour aider Carmen. Que pouvons-nous faire d'autre ? Bien, passons donc à la suite. Comme vous le savez, il est du ressort de la direction de choisir le directeur des études. Gaspard, je n'oublie pas que tu as acquis une immense expérience durant toutes ces années. Et j'espère que tu collaboreras dans la mesure du possible avec la nouvelle directrice des études. Excuse-moi. Adéla. Je tiens à vous dire que j'ai été la première surprise et que j'ai l'intention de faire du mieux possible. Mais comment tu peux faire ça, Carmen ? Tu as déjà oublié qu'elle voulait te jeter dehors ? Cristobal, tu veux nous dire quelque chose ? Tu permets, Cristobal. Alicia, d'abord je te remercie pour tes éloges et ton immense amour pour cette école. Mais je tiens à te dire que dans ces conditions, je ne souhaite pas rester. Je démissionnerai à la fin de l'année scolaire. Bonne fin de journée à tous. Bien, reprenons l'ordre du jour. C'est vraiment honteux cette façon de traiter les gens. Cristobal, à présent, il faut être plus heureux que jamais. Non, non, non. Moi aussi je m'en vais. Reprenons, à moins que l'un de vous ait quelque chose à ajouter. Alors passons à la préparation des examens. Veuillez vous partager ces listes d'élèves. Alors, on essaie de noyer sa peine ? Tu lui as parlé ? Oui. Ça y est, c'est fini cette fois. T'as pas la tête de quelqu'un pour qui tout est réglé. Écoute, Juan, quelle tête tu veux que je fasse ? C'est vrai, c'est... C'était mon mari. Bon, écoute, euh... Je suis pas le mieux placé pour donner des conseils, mais je crois que... Que quand on est amoureux, il me semble que... Parfois, il faut se lancer. Ouais, tu as raison. Tu n'es pas le mieux placé pour donner des conseils aux autres. Juan, avec ta vie sentimentale, on pourrait faire un roman. Ouais, ouais, t'as pas tort. Je peux te poser une question ? D'homme à homme. Alors, apparemment, t'es amoureuse de lui. Mais tu as choisi de le rejeter. Parce que... Tu as peur qu'on lui fasse du mal, qu'il meurt, ou un truc de ce genre. Non, c'est... C'est plus compliqué que ça. Je ne suis pas comme toi, Juan. Moi, j'ai l'esprit beaucoup plus carré que toi, tu sais. Il faut que chaque chose soit à sa place, sous contrôle. Je ne veux pas souffrir. Et tu vas me dire que là, tu ne souffres pas. On peut dire que t'es gonflé comme Nana. Tu m'envoies te débarrasser d'un mec comme si c'était une vulgaire aventure. Et moi, je m'aperçois que le mec en question, c'est une armoire à glace. N'empêche que t'as été super bien. Tu ferais un bon militaire, tu sais. Alors, pas question, moi, j'ai porté un badge non à la guerre. Je ne vaudrais pas cher, à part comme prisonnier. Mais bon, dommage que tu sois venu. Sinon, je me serais fait un plaisir de lui régler son compte. Je suis mauvais, moi, quand on me cherche. Je sais. Ouais, je suis comme ça, moi. Mon soeur, qu'est-ce que tu fais ? Comme le gymnase est fermé, je viens faire de l'exercice avec la serpillère. À propos, Antonio te reprend à l'école ? Oui, on a parlé, c'est réglé. On est réconciliés. Je suis désolé pour le billet. Non, t'excuses pas. Sans toi, on ne l'aurait même pas acheté. Au fait, c'est vrai que tu as vu que c'était un billet gagnant ? J'ai des pressentiments, parfois. Il m'arrive de pressentir les choses avant qu'elles arrivent. J'ai vu le billet et j'ai eu un flash. Eh bien, si jamais ça te reprend, tu m'en achètes un. Pas de problème. Mais c'est moi qui le garderai. Oui, c'est plus prudent. Bon, allez, je file. Et qu'est-ce que tu aurais fait avec tout cet argent ? J'aurais aidé mon père. Et pour toi, rien du tout ? Ben... J'en sais trop rien. J'aurais bien aimé me payer un joli voyage. Et toi ? Moi, j'aurais pris un appart pour moi tout seul. Et l'idée du voyage paraît pas mal. Si jamais on gagne, on part tous les deux. Sinon, ça se passe comment ici ? Eh bien... En fait, sans toi... Les cuisines, c'est plus du tout la même chose. Arrête avec cet orange. J'ai tout bien rangé et toi, tu déranges tout. Arrête ! Arrête, je te dis... Quoi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est pas vrai, je rêve. Non, c'est le billet. Il a dû tomber de la poche de mon pantalon pendant que je me changeais. On a gagné. On est riches ! Je n'ai pas arrêté de t'appeler, mais tu ne réponds pas, Carmen. Comment tu te sens ? Un peu désorientée. J'ai consacré tellement de temps et d'énergie à cette école que... À présent, je ne me souviens même pas de quoi était faite ma vie avant. C'est honteux de t'avoir enlevé ton poste. Ça me révolte. Comment ont-ils pu te faire ça ? De quel droit ? Il faut accepter leur décision. Et puis, tu sais, ces derniers mois, j'ai tellement passé de nuit sans arriver à dormir que c'est drôle, c'est quasiment une libération. J'avoue que j'ai du mal à le croire, Carmen. Voyons voir. C'est toi la fondatrice de cette école. Il doit bien y avoir un moyen de faire appel. Je n'ai pas le moindre recours. Le sort de l'école est pratiquement lié aux décisions du conseil. Et moi, je n'ai pas les ressources financières pour la faire vivre. Mais alors, quels sont tes projets ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Eh bien, en réalité, je n'en sais rien. Dans le meilleur des cas, je me consacrerai à donner des conférences ou… J'envisage de louer un petit local quelque part afin de donner des cours de danse aux enfants. Si ça te dit, on pourrait s'associer toutes les deux. Ce serait tout de même mieux que de supporter la haoregi. Elle m'a nommée directrice des études. Je vois. Mais j'ai l'intention, Carmen, et je t'en fais la promesse de tout mettre en œuvre pour que rien ne change dans ton école. Bon courage. Ce ne sera pas une tâche facile. Adela, je me sens un peu lasse. J'aimerais rester seule à présent. Carmen, je suis désolée. J'aimerais que… Comprends-moi, c'est bien, c'est même très bien. Tu as raison de penser à ton avenir professionnel. Non, non, ce n'est pas ça. Mais j'aimerais que tu m'accordes une faveur. Oui, bien sûr, ce que tu voudras. Je veux que mon nom disparaisse du fronton de l'école. S'il te plaît. T'as l'air de bonne humeur, Anthony. T'as trouvé une fiancée ou quoi ? Non, mais en revanche, je sais que je ne manquerai certainement pas d'opportunité maintenant que j'ai de l'or plein les poches. Qu'est-ce que tu comptes faire de tout cet argent, on peut savoir ? Alors, pour commencer, je vais m'offrir un home cinéma avec le suronde. Avec le suronde ? Et la totale, oui. Et tu vas mettre ton home cinéma et ton suronde dans ta chambre ? Bien sûr, tous les deux. D'accord, et tu vas faire quoi encore ? Bon, écoute, à toi, je crois que je peux bien le dire. J'espère bien faire un peu la noce, tu vois, de temps à autre, à l'occasion. Écoute, fais-moi confiance, le pro de la fête, c'est moi. Il faut m'appeler. Oui, l'ennui, petit, c'est que je ne suis pas sûr que tu puisses assurer et suivre mon rythme. Je peux essayer. Dis-moi, t'as vu, Roberto ? Eh non, non, il n'est pas encore revenu. Bon, à demain. Eh bien, tu me m'amette. coulda. Oui, donc. Sous-titrage MFP. ... Salut, Beaubrin. Beau, beau, faut pas pousser. Moi, je le trouve pas mal. Pardon ? Écoute, tu vois bien qu'on se change, tu peux pas revenir plus tard ? Mais comme ta tante, toi, t'as pas froid aux yeux. Comment tu sais qu'elle a pas froid aux yeux, ma tante ? Simple intuition, ma belle. Lève les pieds, je dois passer la serpillère. C'est sale sous les bancs. Si t'es malin, attends qu'il n'y ait plus personne. On va faire des traces partout, sinon. Et manquer le spectacle ? Le boulot est déjà loin d'être passionnant. C'est mon seul privilège, alors je reste. Au fait, il faudrait la passer dans ma chambre aussi. Pas de problème, note-moi le numéro de ta chambre et je passe ce soir. Ravie de te rendre service, ma belle. Pavel, qu'est-ce que tu fais là ? Ça se voit pas, je nettoie les vestiaires. Pardonne-moi. Ça y est, t'es prêt ? C'est juste que j'ai du mal à m'habituer. C'est bizarre de te voir ici. Pas grave, de toute manière, je pars bientôt d'ici. Comment ça, tu pars ? Ouais, j'ai trouvé une place à Malaga. Dans un hôtel pour donner des cours à des touristes américains. Alors, pardon, tu veux que je me retourne peut-être ? Ouais, non ? Oui. Alors je m'en vais bientôt. Mais alors... Alors tu vas donner des cours, tu dois être content, non ? C'est un bon début, mais le mieux, ce serait qu'il me donne l'opportunité de jouer avec mon groupe de musique, tu sais. Du rap et tout ça. Ah oui, bien sûr. Tu comprends, je suis pas venu de si loin pour faire le ménage, Lola. Je suis musicien, je veux réussir, devenir célèbre. Oui. Qu'est-ce que tu regardes ? Tu as un superbe petit cœur. Je te remercie. Non, merci. C'est ça. Je te remercie. Je t'aime J'ai… Le marië. Je t'aime. C'est rejoice. Merci. Le marië. S'il te plaît, Lola, rentre-moi ce ventre. Oui, c'est mieux. Au fait, qu'est-ce que vous allez faire avec les gains du billet ? Ben, déjà, on va payer la caution de la location. Il faudra que vous veniez voir la nouvelle maison quand on l'aura. Lola, il a retrouvé du travail, ton père ? Non, mais bon, disons que le projet, c'est d'acheter une camionnette d'occasion. Parce qu'un copain de mon père recherche un transporteur. Ça commence à bien faire, les filles au fond, là. Silence ! Regarde, Sonia, lève ton menton. Oui, c'est mieux. On m'a dit un truc dingue sur Roberto, vous allez flipper. Qu'est-ce qu'il a fait encore ? Mais surtout, vous ne le dites à personne. Il a violé une actrice de sa série. C'est pas vrai, qui t'a dit ça ? Hier, la mère de la fille a porté plainte contre lui. Je l'ai appris par un pote qui a bossé à la production. Oh la vache, Sylvia, trafiquante de drogue, Roberto, coupable de viol. Mes parents vont me retirer de l'école si ça continue. Tu es en retard, Roberto ? Je peux pas danser, de toute façon. Ce n'est pas une raison. Tu viens en cours, tu t'assois sur un banc et tu regardes. C'est bien compris ? Très bien. Enlevez les barres et mettez-vous au centre. On va travailler par couple. Voyons voir. À ma rentre, refais-nous l'exercice d'hier avec Pedro, par exemple. Chut ! À t'asseoir. Tu peux pas aller t'asseoir ailleurs. Et pourquoi ? Je t'ai dit d'aller t'asseoir ailleurs, pigé. Silence ! Vous vous croyez au marché ou quoi ? Je ne m'assois pas à côté d'un violeur. Je peux pas, désolée. Attends, qu'est-ce que t'as dit ? Où ça ? T'as violé une fille à ce qu'on dit. Qui t'a raconté ça ? C'est un mensonge de la diffamation, t'entends ? J'ai violé personne, vous entendez ? Je suis pas un violeur. Ça suffit, taisez-vous. Qu'est-ce que c'est que ces histoires, Roberto ? Roberto ! Qui est là ? C'est Gaspard. Une minute, s'il te plaît. Y a un problème, quand même ? Non, 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 tout va bien. C'est juste que j'ai fermé à triple tour, j'arrive plus à trouver la clé. Mais bon, c'est pas surprenant, tu sais, comme je suis distraite. Je suis sûre que... elle va réapparaître. Ça y est, ça y est, je l'ai. Bonjour. Mais Gaspard, tu es bien matinale, qu'est-ce que tu fais ? Oh, rien de spécial, je venais te rendre visite. Je peux entrer ? Oui, oui, bien sûr, entre. Je ne suis pas habillée, comme tu vois. Oh, mon Dieu, je suis sûre que... que j'ai une mine atroce, horrible. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu es très élégante, comme toujours. Alors, dis-moi, tu vas bien ? Oui, oui, je vais très bien, Gaspard. Inutile de te faire du souci pour moi. Mets-toi à l'aise, va t'asseoir sur le canapé. Merci. Quel bazar. Non, non, non. Tu es sûre que tout va bien ? Oui. Carmen, ne te sens pas obligée de mentir, pas à moi. Mais non, non. On est amis, non ? Je vais parfaitement bien. D'ailleurs, figure-toi que j'ai déjà reçu plusieurs offres pour assurer la direction d'autres écoles de danse. Tout va bien, alors. Ce n'est pas étonnant. Tu es patente. Écoute, je ne sais pas quelle offre tu as reçue, mais ne t'embarrasse pas de scrupules. Accepte-la. La décision du conseil, je n'arrive pas à l'avaler. Te virer de ta propre école. Mais comment ont-ils osé faire ça ? J'ai honte de nous. Comment avons-nous pu rester les bras croisés sans réagir ? Eh bien, je suppose que... Ils ont estimé que j'avais fait mon temps comme directrice. C'est n'importe quoi. Jamais il n'y aura une autre directrice comme toi. Carmen. Bon, écoute, je voulais te dire que je quittais mon poste à l'école. Je pars à la fin de l'année scolaire. Je voulais te le dire en personne. Et voyons, Gaspard, tu n'as absolument pas la moindre raison de faire ça. Si, si, si. J'ai moi aussi besoin d'un changement d'air, comme toi. Pardon, Gaspard. Il faut que tu me pardonnes parce que... Je t'ai menti. Je n'ai... je n'ai reçu aucune offre de travail et... Et je n'ai pas non plus démarché les écoles. La vérité, c'est que... J'ai le moral au plus bas. Pas mal, non ? Vous devez rester sur le qui-vive pour coller au geste de votre partenaire. Parce que jouer, c'est aussi en partie répondre aux sollicitations de l'autre. Cristobal. Je ne sais pas rien, c'est ça le jeu du miroir. Tu dois l'imiter, quoi qu'il fasse. Mais non, c'est pour rire. Pedro, on va donc prendre une douche froide, d'accord ? Mais ce n'était pas pour rire. Garçons et filles, à demain. Quel petit plaisantin. Salut Adéla. La prochaine fois, t'attends que j'ai fini mon cours, d'accord ? Oui, excuse-moi, mais... Il s'agit d'une affaire urgente. Tu ne m'as pas encore remis ton programme de cours pour l'année prochaine. Et alors ? Comment ça, et alors ? Tu aurais dû me le remettre il y a longtemps, tu le sais parfaitement. Ça te va bien d'être directrice des études ? Ça te plaît de donner des ordres à tes collègues ? Une petite minute, Cristobal. Je te rappelle simplement tes obligations en tant que professeur. Rien de plus, c'est ce qu'aurait fait Gaspard à ma place. J'ai pas l'intention de te remettre mon programme. L'année prochaine, je ne serai plus là. Comment ? Alors, ce que tu as dit l'autre jour en réunion, c'était sérieux ? Absolument. Adéla, regarde. Une annonce informant de l'ouverture des inscriptions pour l'an prochain. Alicia, on a un énorme problème. Si ça continue, on va perdre nos professeurs. Ils s'en vont tous. Non, tu verras. Ils ne partiront pas, c'était de la provocation. Non, 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 c'est ce que je croyais aussi, mais tu te trompes. Ils s'en vont pour de bon. Allons, ne fais pas rire. Moi, te faire rire ? Bon, très bien. On verra bien ce que décideront Juan et Diana et aussi Gigi. Au bout du compte, il ne restera plus que toi et moi. On verra si ça te fera rire. Bonjour, allez, vite vous placez au milieu. Allez, allez, dépêchons. Sergio, Amarante, José, tu te mettra derrière. Les autres, comme d'habitude, d'accord ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, c'est pour moi. Hé, viens un peu par ici, Juan. J'ai quelque chose pour toi. S'il te plaît, rends-moi service. Donne ça à Diana. C'est un message d'une école de danse de Séville. Ils ont appelé tout à l'heure. Moi, je dois partir. Et je m'apprête à aller dépenser un peu de l'argent gagné grâce aux billets. Et je vais de ce pas m'offrir le sur-onde. Ben, eh ? Pardon ? Ah, un sur quoi ? Ben oui. Tu sais bien, ces enceintes superpuissantes, il suffit de les disposer autour de la télé et après, tu obtiens le même son qu'au ciné. Je veux dire le sur-onde d'Antonio. Eh oui, mais oui, c'est ça. Fais pas ton de manière avec ton anglais. Tu avais compris, non ? Au fait, n'oublie pas que tu as promis de me donner un coup de main pour m'aider à brancher tout ça. Un, deux, pirouette, quatre, tu finis au brandy sans la batte. C'est ça. Reprenez depuis le début. Qu'est-ce qui se passe ? Tiens, un message qu'Antonio m'a confié de la part d'un mec qui veut que tu le rappelles à Séville. Ouais, donne-moi ton portable, vite. Il s'appelle, revient, hein ? Mais oui. Ça va, toi ? Bonjour, ici Diana de Miguel. Bonjour. Enchantée. Bien, merci. Oui, ah, très bien. Quelle bonne nouvelle. Eh bien, je sais pas, vous seriez prêts à passer à l'école ? Parfait, dans ce cas. C'est d'accord. Merci, au revoir. Le cours est terminé pour aujourd'hui. Merci, à demain. Lola, Lola ! Dis-moi, j'ai besoin de toi pour préparer une choré pour cet après-midi. Tu es disponible ? Eh ben, pas vraiment. Je suis débordée, j'ai déjà tous les examens à préparer. Alors, dure pas, alors. T'en fais pas, je prévois un truc simple à mémoriser. C'est pour le directeur d'une école de Séville qui vient d'aperçu mon boulot. Excuse-moi, pourquoi il vient ? Eh bien, je lui ai envoyé mon curriculum, et comme il est à Madrid, il a proposé de me rencontrer pour voir mon travail. Je compte sur toi, d'accord ? Oui, oui, oui. T'es un ange. Et... Merci. Et c'est fou comme t'as trouvé rapidement. Mais oui, Juan, je t'avais prévenu, je mettais les voiles. C'est cool, je commence une nouvelle vie pour le bébé, pour moi. Alors ? C'est chouette, non ? Mais oui, mais oui, et tu commences quand ? Maintenant, là tout de suite, dans trois jours. Trois jours ? Mais c'est court, ça. Ah, Juan, il faut saisir sa chance quand elle se présente. Bon, je vais préparer ma corée. Four, Diana, t'es le meilleur ! Quelqu'un peut m'expliquer ce qui s'est passé avec Roberto... Arenales. C'est ça, Arenales. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a apparemment commis... La directrice des études a toutes les données. Oui, bien sûr. Bon, voilà, on a porté plainte contre lui pour viol. Au tribunal, on nous a appris qu'il était effectivement en liberté sous caution jusqu'à ce que l'affaire soit jugée. Ah, c'est formidable, il manquait plus que ça. Un violeur dans l'école. Alicia, pour le moment, le garçon est seulement accusé. C'est suffisant pour entacher notre réputation. Je crois que ce qui devrait nous importer pour l'instant, c'est Roberto, et pas la réputation de l'école. C'est juste, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une jeune fille, Cristobal. Oui, mais vous portez des accusations sans savoir. Attends, je n'ai accusé personne. Non, toi, tu attends la position officielle, c'est ça, non ? Ça commence à bien faire, Cristobal. Je vous informe simplement qu'on a porté plainte contre lui pour viol, et rien de plus, c'est clair ? Si ça se trouve, c'est un malentendu, et c'est la fille qui t'avait raconté que… Gigi ! Une jeune fille a quand même été violée. Bon sang, vous n'avez jamais entendu parler de la présomption d'innocence ? Roberto ? Je vous en prie, croyez-moi, je suis innocent. Comme je vous le disais à l'instant, les partisans de Wagner et ceux de Verdi ne s'appréciaient pas beaucoup, parce que ceux qui aimaient Verdi trouvaient que la musique de Wagner était trop dense, comme plombée. Je vous propose d'écouter ce passage, et ensuite on fera un commentaire. Lola, regarde, c'est ton pote, le beau brun, celui qui fait le ménage. Tu le reverras plus, c'est son dernier jour. T'aimes pas Wagner ? Yes ! Ça va, tu t'es pas fait mal ? Pourquoi vous jouez ? On a fini pour aujourd'hui, au revoir, on se verra la prochaine fois. Lola, tu peux rester une minute, s'il te plaît ? Alors, mon cours ne t'intéresse pas, Lola ? Mais j'ai rien fait du tout. Non, non, Giro, y'a pas de Juan qui tienne, tu nous laisses, s'il te plaît. Bon, comme tu n'as rien fait du tout, pour demain, tu vas me rédiger une petite étude sur le romantisme, d'accord ? Ça te servira de leçon. Écoute, Juan, je suis désolée, j'ai déjà beaucoup de révisions, et Diana m'a demandé de préparer une Corée avec elle, alors... Je veux pas le savoir. Si tu veux pas être calée, tu fais ce que je te dis. Attends, Juan, tu crois pas que t'exagères ? C'est une affaire entre Lola et moi. Ainsi donc, au revoir, mesdemoiselles. Il est mal miné. Que s'est-il passé ? Rien, Lola m'a pris la tête, et voilà. Lola ? Ben, Jean a fait des problèmes. Elle a dit qu'elle devait aider Diana à faire je sais pas trop quoi, je suppose que ça n'a rien à voir avec ta réaction. Hein, Juan ? Eh ben si. Diana lui a demandé de l'aider à préparer une chorégraphie. Et je veux pas, voilà. Pourquoi ? Parce que cette chorégraphie va permettre à Diana d'être engagée à Séville. Voilà pourquoi. Est-ce que c'est clair ? Oui, oui, seulement... Ça fait longtemps que tu sais qu'elle va partir. Je veux pas qu'elle parte, Cristobal. Je sais, ne dis rien, s'il te plaît, je sais ce que tu vas dire, que je suis un imbécile, que ce sont pas mes affaires... C'est important de dire toute la vérité au médecin. Quand tu as commencé à provoquer les vomissements, et comment tu te sentais, ce que tu éprouvais... Parle-lui aussi des cachets que tu prenais. Tu peux pas parler moins fort. Mon histoire ne regarde personne. Écoute-moi bien, Marta, ici tout le monde vient pour la même raison. Oui, je sais, je suis nerveuse, j'y peux rire, allez, ça va aller. J'ai fait un tapin, un chewing-gum. Ah, oui, il m'en reste un. C'est à la menthe ? T'en as pas un, à la fraise, sans sucre ? Marta... Pardon. Ah, c'est pas possible. Oh, quel poids c'est là, Aurégui. Allô ? Adela, enfin, où es-tu passée ? J'ai fait des pieds et des mains pour te trouver, tu peux venir dans mon bureau ? Pas maintenant, je suis occupée, une affaire personnelle. C'est vraiment urgent ? Bien sûr que oui. Il y a là un groupe de professeurs qui perd patience. Mais qu'est-ce qu'ils veulent ? Adela, j'ai appelé des professeurs d'autres écoles pour remplacer ceux qui démissionnent. Je veux leur faire passer un entretien et j'aimerais que tu sois là. Écoute, si c'est important, vas-y, ça m'ennuie pas d'être seul. Tu peux patienter une minute, Alicia, je te reprends dans une minute. Non, c'est hors de question, je veux pas te laisser seule, non. C'est bon, vas-y, ils vont pas me couper un doigt. Oui, tu permets, tu permets, oui, un moment, s'il te plaît, je te reprends dans une minute. Oui, rien qu'une minute. Ça ne t'embête pas, t'es sûre ? Puisque je t'ai dit que non. C'est pas difficile ce que j'ai à raconter. Je me suis empiffrée, je suis tombée dans les pommes, c'est tout. Oui, mais tu lui racontes pas ça comme ça, tu lui racontes tout. Fais-lui un récit détaillé. Mais bien sûr que oui. Oui, Alicia, j'arrive immédiatement. Oui, à tout de suite. Bon, alors, après ton rendez-vous, tu reviens à l'école et tu me racontes tout ce que t'as dit le médecin. D'accord ? Allez, courage. Ça va aller. Au revoir, mesdames. À tout à l'heure, Martha. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Eh, Lola, Lola. Bon sang, je t'attends pour préparer la courée. Où est-ce que tu étais passée ? Diana, pardonne-moi, mais je crois que je vais pas pouvoir t'aider. Quoi ? Tu te fiches de moi, non ? Je suis désolée, mais c'est parce que Juan m'a collé un devoir pour demain sur le romantisme. Il m'a dit que je devais le faire, sinon il me recalait à l'examen. Lola, Lola, bon sang, c'est pas possible, c'est de la plus grande importance. Ne me fais pas ça, j'ai besoin de toi. Je suis désolée, mais moi, mon examen de musique, il faut que je l'ai. Écoute, dépêche-toi, parce que je crois que je vais tout lâcher. Je m'en fiche, débrouille-toi. Après tout, c'est ta faute si j'étais punie. Juan. Tu peux me dire pourquoi tu as puni, Lola ? Tu savais très bien que j'avais besoin d'elle. Oui, mais j'avais raison, elle prend mon cours à la légère. D'accord, mais comment je fais, moi ? Le directeur de l'école de Séville va débarquer d'un instant à l'autre et j'aurais rien préparé de correct. Mais comprends-moi, si une élève me manque de respect devant ses camarades, il faut bien que je réagisse, non ? Oui, Juan, même moi, je peux pas quitter cette école avant d'avoir trouvé un autre emploi. Je peux pas me permettre de démissionner, sinon, et puis, il faudra bien que le gamin bouffe. Ça, tu le comprends ? Ou ça passe au-dessus de la tête ? C'est pas la peine de crier. Eh ben, t'en donnes pas l'impression. Écoute, si c'est la faute de quelqu'un, c'est la faute de Lola. Je devais prendre des sanctions. Et maintenant, fiche-moi la paix avec des histoires. Diana. Si tu veux, je peux t'aider, moi. Toi. Et que veux-tu qu'on fasse ? Maintenant, c'est trop tard. Attends, j'ai une idée que tu vas adorer. Alors, je te montre ? Eh bien, voilà, je viens de vous donner un aperçu des nouveaux rebondissements qui prendront place dans la série, lors de la prochaine saison. Si vous avez des questions à poser, que ce soit aux acteurs ou à moi, eh bien, vous écoutez. S'il vous plaît, j'aimerais poser une question à Pedro. Est-ce que votre personnage va prendre plus d'envergure dans la prochaine saison ? Bonjour, pour répondre à votre question, euh... Ouais, maintenant, je crois que je... Pardon. Je crois avoir franchi de façon satisfaisante la phase D, je veux le dossier sur mon bureau, à la première heure. Et donc, on va me donner plus de textes, ouais. Non, soyons sérieux, je peux vous dire que oui, mon personnage va apparemment entrer dans la famille qui contrôle le vignoble. Et donc, il sera présent dans la... Et bon, bref, il va lui arriver pas mal de choses, et... Roberto, Roberto, lève-toi ! Ça va pas ? Allez, dis-leur ! Mais dis-leur ! Qu'est-ce qu'il te prend ? Roberto, écoute, dis-le devant tout le monde ! Je veux te l'entendre dire. Roberto, calme-toi, s'il te plaît ! Que je ne t'ai pas violé, on a couché ensemble, un point, c'est tout, je t'ai pas forcé, dis-leur ! Maman, s'il te plaît, maman ! Je suis là. Qui vous accuse, Roberto ? Juste une question, Sophia. J'ai rien fait, je suis innocent ! J'ai violé personne, lâchez-moi ! On m'accuse à tort, je n'ai violé personne, je le jure ! Vincent, laissez-le tranquille ! Je le jure, je suis innocent ! Gâchez-moi ! Sous-titrage ST' 501